Je sais ce que vous vous dites, Noah Flynn, genre trop canon. Et avec Lee, on a créé une longue liste de règles entre nous. Hé, oublie pas la règle numéro 9, jeune fille. Oh, sérieusement, Lee ? C'est lui qui a inventé la règle numéro 9. Il spécifie très clairement que tout membre de la famille de ton meilleur ami est intouchable. Cette règle est hyper importante pour Lee. J'imagine que c'est en lien avec le fait de vivre dans l'ombre d'une légende du lycée. T'as craqué, Toppen ? Ça va, je m'en charge. Arrête ! Non, 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 Toppen ! Noah ! Il s'est retrouvé mêlé à une bagarre le tout premier jour des cours. C'est vrai ? Comment ça se fait ? Raconte. Attention, c'est parti. C'était juste une prise de tête avec un mec à propos d'un truc qui s'est passé au stage de football. Excusez-moi. Je sais pas où est Lee. Quoi ? C'est bon, tu gagnes. Tu peux me demander de nettoyer ta moto, de faire briller tes trophées ou de changer... Je rêve ou tu viens de lever la main sur moi ? Si tu veux jouer à la vignette, c'est pas ici que ça se passe, connasse. Ok, tu ferais mieux de partir maintenant. Quoi ? Ella a une place assez importante au sein de ma famille. Ça la rend forcément importante pour moi. Attends, t'es sérieux là ? Rentre chez toi. On peut pas compter sur toi. Arrête de tirer sur le rideau, j'en ai des crates de bras, j'ai la main, c'est coincé sur tes... Oh la vache, je l'ai touchée ! Arrête de gigoter, c'est encore pire ! J'ai plus rien ! T'as rien à oublier ? Mon t-shirt. Ah, ton t-shirt, oui, ok, ça marche. Ella, non ! Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Je déconneis ! Je fais quoi, du coup ? Allez, dégage, t'es tête. Ok, je vais faire ça. Mais Ella, je désespère totalement. Je me disais que tu serais peut-être d'accord pour passer au stand, pas longtemps. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça compterait beaucoup pour moi. Et cette fois, je me suis dit, oh, ça y est, c'est le moment ! Mais en fait, non, parce qu'il s'est mis à m'éternuer dessus. Attendez. Attendez. Thunder. Oh my God. Non, attends-moi. Il est hors de question que je sois un trophée de plus à ton palmarès. Tu veux que je te dise la vérité ? T'es la seule fille qui se jette pas automatiquement à mes pieds. Et ça, c'est un truc qui me rend complètement taré. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime t'avoir près de moi. Faut qu'on trouve des solutions pour pas se faire surprendre. Je vois pas pourquoi c'est aussi important. C'est pas comme si les gens allaient croire que j'ai une meuf ou quoi. Oh, c'est vrai. Faudrait surtout pas qu'on croie que t'as une relation sérieuse. Eh, j'ai une réputation à tenir quand même. Tiens, voyez-vous ça. Faut que je garde ma couverture. Ah ouais ? Va te cacher. Allez, tu te caches-toi. Oui, une minute, j'arrive. Je viens juste récupérer ton linge sale. Je te caches sur les grouilles. Oui, une seconde, maman. Attends, attends encore un peu. C'est bon, tu peux entrer. Non, c'est quoi ce truc ? Vous vous foutez de ma gueule ? Attends, Lee, je peux tout t'expliquer. Non, mais sans déconner. Non, Lee, reviens, attends. Non, non, non. Ella, t'en fais pas, il va s'en remettre. Laisse-moi, pourquoi il a fallu que tu nous suives ? Je t'avais dit de rester à l'intérieur, mais t'as voulu compliquer les choses. Laisse-moi tranquille. Je tiens à toi, Ella, et tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Merci. Ok. Il faut que je retrouve Noah, genre maintenant. T'inquiète pas, je vais t'aider à le retrouver. Oh, bordel ! Attention, tu regardes pour la route ! Arrête-toi, mets-toi sur... Et je voulais te dire que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Pendant les dernières semaines de vacances, avant que Noah parte à l'université, on a passé tout notre temps ensemble. Jusqu'à la toute dernière seconde. Au revoir. Peut-être que ça fonctionnerait vraiment avec Noah. En tout cas, je l'espérais. Au revoir. C'est parti !